Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bycons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Aujourd'hui au programme on va parler des joueurs qui sont bankables pour faire de l'achat en vente, que ce soit pour petit budget, moyen budget et gros budget. Et également essayer de commencer à faire quelque chose avec notre communauté par rapport au fait qu'il y a certains joueurs qui sont invendables. Donc si on a envie de certains joueurs, autant essayer d'en faire profiter, quelqu'un de notre communauté. Ça marche aussi bien sur Xbox que sur Playstation que sur PC. Je sais, parce que moi je l'avais vu avec Iguen que j'avais eu l'impossibilité de vendre. Voilà, et même quand Electronic Arts essaye de modifier la barre, la fourchette de prix, malheureusement tout de suite il y a forcément un idiot ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 qui vont mettre au plus bas prix pour le vendre. Idiot, le mot est un peu fort évidemment. Mais si tout le monde ne mettait pas au plus bas prix, on arriverait peut-être à les vendre malheureusement. C'est que tout le monde met au plus bas prix, donc au final les joueurs ont tellement la possibilité. Ils disent, ça ne sert à rien que j'achète ce joueur là, parce que tout simplement il est au plus bas. J'attends, il va encore baisser sûrement. Et c'est un peu cet effet pervers de la fourchette de prix, c'est que les joueurs attendent avant d'acheter ce joueur là en se disant ah ben ça va encore baisser, vu que personne n'arrive à vendre ce joueur là, Electronic Arts va baisser. Et je ne sais pas où on va en finir, parce que Ribéry sur PC qui est à peu près aux environ 250 000, là il est au plus bas à 161 000, donc sûrement qu'ils vont encore baisser sa fourchette pour faire descendre à 141 000. Et il n'y aura personne, et ça va faire ainsi de suite. Et j'ai peur qu'au bout d'un moment on ait Ribéry 88 quand même, qui est un des joueurs les plus aimés du jeu comme hasard, qui est aussi à 161 000, qu'on les ait à 50 000 crédits. Alors, il y a qui vont me dire, il n'y a aucun problème. Oui, mais bon, avoir les meilleurs joueurs quasiment au même prix que des joueurs les plus faibles, plus on se rapproche de zéro, quel est l'intérêt ? Le but, moi ce que je trouvais intéressant dans ce mode là, c'était de me dire que tout le monde ne pouvait pas avoir les meilleurs joueurs. Je m'étais résolu au début que j'ai commencé, je me suis dit, par rapport à d'autres, il y en a qui sont meilleurs que moi en achat aux ventes, il y en a qui font beaucoup plus de matchs. Je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait acheter des crédits, et je me disais, ces gars là, ben voilà, ils ont bossé pour pouvoir l'avoir, comme si c'était vraiment dans la vraie vie, ils se sont donné à fond, ils ont une meilleure équipe que moi, voilà, félicitations à eux. Bon, avec l'achat de crédit, c'est un peu triché, mais combien de gens ont acheté des crédits par rapport au nombre de joueurs qui se sont vraiment cassés le cul à monter des très grosses équipes, et à l'heure actuelle, je trouve que tout ça est cassé. En gros, on ramène tout au bas, en fin de compte, c'est un peu comme dans une classe, on n'essaie pas d'amener les plus mauvais élèves vers les meilleurs élèves, mais on va essayer de brider les meilleurs élèves pour les ramener vers les plus mauvais élèves, pour qu'il n'y ait pas une trop grande différence, au lieu d'essayer de monter tout le monde vers le haut, ce qu'aurait très bien pu faire Electronic Arts, voilà, s'ils avaient tout simplement enlevé le côté en mettant le nom de FIFA FUT, ça aurait fait aussi chier, et en bloquant l'application, mais en nous mettant cette fourchette de prix, je crois qu'ils ont complètement tout cassé, parce qu'on se retrouve avec des joueurs, voilà, Bale, pourquoi je l'ai mis, qui peut être intéressant, tout simplement, parce qu'il va faire partie de la Tova 9, et peut-être que là, vous allez enfin pouvoir réussir à le vendre, le Bale, mais voilà, c'est juste infernal, vous voyez, il y en a, je ne sais pas combien, à 441 000, 441 000, 441 000, c'est le bas de la fourchette, donc aucun intérêt, mais là, vu qu'il va y avoir la Tova 9, je pense que ça peut être intéressant. Si vous avez des Bale, par exemple, des Bale, des Messi, des Ronaldo, que vous n'arrivez pas à vendre, parce que vous voulez, soit vous les avez eu dans un pack, soit vous voulez essayer de modifier votre équipe, et c'est votre joueur le plus gros, et que vous allez vouloir recommencer une équipe, à partir de ces crédits-là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le joueur que vous vendez, à quel moment vous êtes en train de le vendre, essayez de faire quelque chose de reconnaissable, par exemple, ne faites pas comme les autres qui mettent Chasseur à 99, au final, ça va être très compliqué, je préfère que vous mettiez, par exemple, deux contrats, 90 de forme, évidemment, et, je ne sais pas, œil de lynx pour un défenseur, celui qui va vous l'acheter, vu que ça va être quelqu'un de la communauté, il s'en fout, il le modifiera, ça va lui revenir peut-être à 5 ou 10 000 crédits, pour le rendre vraiment très beau, mais, en tout cas, pour que votre Bale, par exemple, ou votre Messi, ou votre Ronaldo, sorte du lot, et pour qu'on puisse savoir que c'est exactement le vote qu'on va acheter, précisez bien, également, sur quelle plateforme vous êtes, Xbox, Playstation, donc, voilà, donc, si vous avez un joueur, comme ça, que vous n'allez arriver pas à vendre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de mes vidéos, ou sur Facebook, ou sur Twitter, moi, je le partagerai, comme d'habitude, et ça va vous permettre peut-être d'avoir une vente plus rapide avec notre communauté qui commence à être de plus en plus importante, on va bientôt fêter nos 3 000 abonnés, et en plus, on est sur Facebook, Twitter, les blogs, etc., c'est plus de 6 ou 7 000 personnes qui me suivent au quotidien, donc, il y aura un impact, quand même, je pense, pour une vente plus rapide, et n'hésitez pas, si vous l'avez acheté, de prendre un petit screen et de le partager en disant, voilà, ça fait toujours plaisir de montrer que ça a marché. Voilà, ça, c'était le premier point, le deuxième, bon, c'était à l'inverse, normalement, c'était le deuxième point, l'autre point, c'est les joueurs qui, je pense, marchent bien, donc, petit budget, je vous conseille d'investir sur Fellaini, Fellaini, tout simplement, il a fait un match énorme avec la Belgique, que la Belgique a remporté 5-0, avec, déjà, une tête, comme d'habitude, mais bon, ça, c'est pas très auto-déonant, mais surtout, une frappe quasiment arrêtée des 25 mètres, pleine Lulu, très très fort, très très fort, j'adore Fellaini, donc, je suis complètement, pas du tout impartial dans ce choix et dans ce critère, je trouve que l'équipe de Belge a vraiment des joueurs vraiment très intéressants, sans compter Michi Batshuayi, Hazard, les gens passent, et des meilleurs, avec, vraiment, voilà, une très belle équipe, Witzel, des joueurs que j'aime beaucoup, Fellaini, je pense que vous allez pouvoir vous faire des couilles en or, investissez, en plus, son prix est en train de remonter un peu, je pense qu'il va faire partie de la Tau 29, donc, investissez en masse dessus, et je pense que vous allez pouvoir vous faire des bons crédits, pareil, en petit crédit, on a Shaqiri, Shaqiri, pareil, qui a réalisé 3 passes décisives avec la Suisse, la Suisse qui a remporté son match 3-0, vraiment très intéressant aussi, je vous conseille les deux, que ce soit le Shaqiri, en tout cas, du Bayern Munich, ou le Shaqiri Inter Milan, les deux sont plutôt intéressants, et je pense que, pour la Tau 29, il va en faire partie, donc, je vous conseille d'investir dessus, et je pense qu'il va être bankable, et vous allez pouvoir gagner pas mal d'argent dessus, je vous ai mis 3 joueurs, vraiment, moyen budget, gros budget, qui sont à la limite, parce que, quasiment tous les joueurs gros budget, à part certaines cartes boost, et encore, c'est très rare, sont quasiment tous au maximum, au minimum de leur fourchette de prix, donc, impossible de les revendre, alors que cela, vous voyez, on peut encore faire sur ces 3-là, qui sont quand même assez hauts, vous allez voir, du moment qu'on voit qu'il y a une enchaire comme ça, on sait que le joueur, on peut encore faire de l'achare au ventre de ce 8, si vous vous prenez un joueur, et vous ne voyez aucune enchaire comme ça, dites-vous que c'est mort, ça veut dire qu'on est déjà au plus bas prix, et que les joueurs, personne, il n'y a besoin de faire d'enchaire, si le prix est au plus bas, on ne peut pas faire plus bas, à part si c'est vraiment, si, je ne sais pas, pour Eberi, 160 000, et c'est 161 000, et quelqu'un a fait une enchaire à 160 000, parce que c'est le plus bas, donc on a Reus, on a Dimaria, pareil, qui marche plutôt bien, alors évidemment, c'est que le Dimaria à 86, donc je suis sûr qu'on va trouver une enchaire, on va la trouver, on va la trouver, et bien, comment ça se fait quand on ne trouve pas tout à l'heure, il y en avait, il n'y en avait pas, voilà, 61 000, voilà, donc on ne va pas faire des gros, gros bénefs, les vends de ce qu'ici, 40 000 tout à l'heure, là, j'étais dessus, il y en a à 45 000, là, je devais être dessus, malheureusement, je viens de me faire dégager, ça s'appelle, c'est pas très grave, il est à 40 000, j'en ai remporté un, que j'ai revendu, un à 41 000, que j'ai revendu à 48 000, en deux secondes, donc vous voyez, c'est encore possible quand même, non, c'est à 42 000, 42 000 que j'ai fait une enchaire, et que j'ai revendu 48 000, donc ça fait tout de suite, 6 000 crédits de bénéfice, c'est plutôt intéressant, voilà, les trois joueurs que je pense, qui sont très intéressants, en milieu de fourchette, grosse fourchette, qui sont pas, on va dire, au plus bas de leur fourchette de prix, ensuite, Fellaini et Shakiri, tout simplement, grâce à Lato 29, et Garrett Bale, parce qu'il va faire partie de Lato, grâce à son confrant, et à son deuxième but, pour le Pays de Galles, Bale, pour le moment, est invendable, il y a 441 000, je sais pas sur Playstation, et sur Xbox, comment c'est exactement, mais je pense que c'est exactement, de la même pénurie, c'est à dire que c'est au plus bas, et pour ces joueurs là, je vous souhaite, en tout cas, de pouvoir les vendre, je pense que Lato va vous faire du bien, n'hésitez pas à partager, si vous avez réussi à les vendre, grâce à Lato qui arrive, donc n'ayez pas peur de l'acheter, Bell, par exemple, si vous voulez le mettre dans votre équipe, grâce à Lato, pendant une semaine, vous aurez peut-être plus de possibilités, à le revendre, parce que c'est toujours embêtant, d'acheter un joueur, et derrière, en gros, avoir beaucoup de difficultés, à la revente, là, grâce à Lato, vous allez pouvoir, en tout cas, l'acheter, et le revendre, à mon avis, sans trop de difficultés, pendant une semaine, ensuite, faites bien attention, quand même, à le revendre assez rapidement, c'est pas pour le garder, mais pour faire un test, ça peut toujours être sympa, et pareil, comme je vous disais, dans les commentaires, vous mettez vos gros joueurs, que vous n'arrivez pas à vendre, et pour que quelqu'un de la communauté l'achète, et n'hésitez pas à me les partager, via Twitter, sur Facebook, là, vous voyez, c'est Robert Fifa 15, ou Robert 87000, vous me suivez, et vous me mettez, vous me mettez, à Robert 87000, et moi, je les partagerai, pour qu'un plus grand nombre, puisse les voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans les commentaires, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, comme d'habitude, allez, ciao les gars, c'était Robert 87000. Sous-titrage ST' 501